donc moi je vais essayer de vous parler un peu des outils de planification et de rentabilité sur notre ferme qui est la ferme des buis je vais vous présenter la ferme rapidement et puis quelques chiffres clés et ensuite on parlera donc planification de la production et suivi de production et rentabilité ferme des buis c'est on est installé en drôme sur une ferme assez grande qui fait 120 hectares mais nous on est sur une parcelle de 5 hectares et on a simplement 2500 mètres carrés cultivés donc on est sur une petite surface avec six tunnels et puis deux fois plus d'espace en plein champ pour vous parler de la surface donc comme je vous le disais la surface cultivée c'est bien 2500 mètres carrés dont un tiers sous tunnel la surface développée elle est de 4000 mètres carrés on a 1,3 rotation en plein champ et 2,4 rotation sous tunnel en moyenne pour parler des ventes de légumes en année 1 c'était en 2018 quand on s'est réinstallé au buis quand on venait de chartreuse on a fait 32 mille euros hors taxes de ventes légumes 46 mille l'année 2 et 65 mille l'année 3 on a en réalité récolté 80 mille euros de légumes mais il ya eu quelques invendus et de l'autoconsommation parce qu'on a fait une grosse augmentation de production entre l'année 2 l'année 3 et donc il a fallu un peu construire les débouchés commerciaux notre objectif à moyen terme à deux trois ans c'est de stabiliser un chiffre d'affaires à 80 mille euros hors taxes et pour parler des résultats économiques de 2020 on a donc un chiffre d'affaires qui est des 65 mille euros de vente plus 3000 euros de pack donc 68 mille on est à peu près à 27 euros par mètre carré cultivé on a 25 mille euros de charges 5000 euros de commission parce que c'est la première année de magasin de producteurs donc on a une commission à 20% et puis des annuités à 8500 euros donc on a un revenu dispo de 30 mille et l'objectif pareil à deux trois ans c'est plutôt aller sur un revenu disponible à 45 mille euros nos outils de planification de la production alors on n'a pas encore nous testé le logiciel crop j'espère qu'on aura bientôt l'occasion de le faire pour l'instant on fonctionne sur un excel très simple avec essentiellement deux onglets d'abord le plan général des jardins simplement pour se repérer pendant la saison savoir où sont les cultures dans les tunnels qui sont en vert foncé ou dans les jardins de plein champ qui sont en vert clair et puis d'une année sur notre ça nous permet de mieux caler nos rotations après sur les plans détaillés ça c'est ce qu'on utilise le plus pour programmer un petit peu l'occupation des tunnels et des jardins en fait sur chaque tunnel chaque jardin on a sept planches de culture donc on a numéro de 1 à 7 et on remplit de l'automne l'automne de l'année n-1 pour l'année n tout ce qu'on va y implanter ça c'est la première série là on a la deuxième série et puis on peut aller jusqu'à trois ou quatre séries en tunnel donc à chaque fois on note qu'est ce qu'on va y planter est ce qu'on le transplante ou est ce qu'on le sème en direct à quelle date à quelle date on finit de le récolter ce qui nous permet d'anticiper ensuite la prochaine culture et vous voyez qu'en serre souvent c'est assez serré là au 30 avril on a terminé les betteraves et on y plante des salades au 1er mai donc on essaye d'optimiser et de laisser très très peu de temps entre deux cultures surtout en tunnel c'est un petit peu moins vrai en plein champ où on a souvent un peu plus d'espace entre deux rotations et pour être sûr de respecter ce planning on a un planning pépinière qui est très simple aussi c'est un google agenda juste parce que ça nous permet de le partager et à chaque semaine de savoir qu'est ce qu'il faut semer en pépinière pour être sûr que derrière on puisse être prêt à planter au à la date on a les tunnels ou plein champ donc ça c'est les essentiels de planning de production et comment on arrive à respecter ça pendant la saison et après on a un planning hebdomadaire qui est un truc très simple c'est un document word qu'on partage aussi et en fait on a une certaine routine sur la saison où on sait qu'on a une certaine catégorie de tâches le mardi le mercredi le jeudi le vendredi et on essaye d'avoir trois ou quatre semaines d'anticipation pour noter nos tâches principales sur le planning donc ça pour remplir les objectifs et éventuellement de reporter si jamais on n'a pas on n'a pas réussi à compléter tout ça dans la semaine en horaire de travail en règle générale on travaille pas le lundi mais là en début de saison on se permet une semaine ou deux de travailler un peu les lundis pour avancer quelques chantiers je vais vous parler maintenant du suivi de production et de rentabilité nous quand on ramène les récoltes des champs on les pèse avant de les mettre en chambre froide et on les rentre dans un fichier excel assez simple ou simplement on note le mois la semaine quelle culture dans quel jardin est ce que c'est sous tunnel ou sous plein champ et quelle quantité on a récolté à quel prix donc voilà ça c'est la saisie de base et ensuite avec quelques tableaux croisés dynamiques permet de résultats en fin de saison notamment là par exemple on a le chiffre annuel par culture ça ça nous permet de voir que par exemple les haricots verts à rame dans les tunnels sont vraiment une part importante de notre chiffre d'affaires on a 12000 euros de chiffre d'affaires avec les haricots pareil pour les pommes de terre pour les courgettes pour les carottes et puis après toutes les tomates anciennes rondes tomates cerises tomates cocktails ça aussi ça fait partie de voilà des cultures qui nous font une bonne partie de notre chiffre d'affaires ça nous permet là je vous ai mis les 15 17 cultures qui sont avec le plus gros chiffre puis on en a encore une dizaine moins moins rentable en tout cas qui nous font moins volume ça nous permet d'avoir l'info et de savoir quelles cultures sont vraiment prioritaires pour nous et on croise avec ce tableau là qui est le rendement par culture là pour le coup c'est combien on récolte en euros par planche donc là on voit par exemple la tomate cerise ben elle est très intéressante on récolte 2500 euros sur une planche de tomates cerises par contre on peut pas en faire beaucoup on n'en fait pas plus qu'une parce que sinon on n'arrive pas à les vendre donc c'est pas non plus un énorme chiffre d'affaires l'année les tomates rondes on a vu qu'on a on a identifié qu'on avait un problème de rendement dessus donc là on a beaucoup travaillé dessus ça nous a permis d'augmenter les rendements on est à peu près à 750 kg tomates rondes sur 20 mètres carrés de planche donc on commence à avoir des rentabilités par planche assez intéressante et du coup ça permet d'avoir augmenté le chiffre d'affaires sur les tomates et puis les haricots à l'inverse on est à 800 euros par planche donc c'est des planches qui paraissent un peu moins rentables sur ce graphe là mais par contre vu qu'on est capable d'en vendre beaucoup d'en produire beaucoup pendant la saison on arrive quand même à voir sur ce graphe ça reste une culture hyper importante dans la constitution de notre chiffre d'affaires donc ces deux tableaux là à la fin de la saison nous permettent vraiment d'anticiper la suite et de voir un peu comment on s'oriente pour l'année suivante on a aussi l'évolution des récoltes donc nous on commence à produire en mars et puis on termine fin novembre donc on voit un peu la courbe de du chiffre d'affaires récolté chaque semaine on voit qu'on a effectivement forcément en été beaucoup de ventes au printemps pas mal et puis deux petits trous ici donc par exemple quand on réfléchit à augmenter notre chiffre d'affaires on se pose aussi la question tiens ici c'est peut-être pas le plus judicieux d'augmenter parce que nos clients réguliers sont partis en vacances mais par contre dans ces trous là peut-être qu'on pourrait trouver des formules pour lisser un peu plus et obtenir un chiffre d'affaires qui est un peu plus élevé à ces moments là donc pour nous c'est des informations qui sont vraiment importantes pour faire évoluer nos pratiques on a aussi l'évolution des récoltes de tomates qui nous permet de voir un peu le pic de production comment ça se répartit entre les rondes les cocktails les cerises les anciennes et derrière de voir tiens est-ce qu'on pourrait pas étaler le pic de production étaler un peu la première série et la deuxième série histoire d'avoir une courbe un peu plus lissée et puis enfin une information super intéressante là qu'on a eu cette année on s'est rendu compte qu'on faisait 80% de notre chiffre d'affaires dans nos tunnels alors que c'est qu'un tiers de la surface donc on a des planches en tunnel qui sont huit fois plus rentables qu'en plein champ ça nous permet d'identifier que en plein champ on a un peu de problématiques de vent qu'on n'est encore pas très technique sur la gestion du vent du coup on a beaucoup de progrès on se rend bien compte que ça c'est une marge de progression assez importante sur notre chiffre d'affaires pour pouvoir peut-être rentrer des tunnels des cultures pardon dans les tunnels des cultures qui marchent moins bien avec le vent et puis augmenter un peu des cultures qui sont plus rustiques au vent donc cette année on va tester par exemple la patate douce ou les fraises pour voir si on arrive à augmenter un peu cette part de chiffre d'affaires voilà les principaux outils qui nous permettent à la fois de planifier notre production sur la saison et puis ensuite de vérifier que la planification était pertinente et puis de modifier pour l'année suivante pour essayer de voilà d'optimiser un peu la production sur notre petite surface et bien merci beaucoup pour cette présentation très concrète une petite question combien il ya de personnes qui travaillent sur ta ferme on est trois à travailler à 24 heures semaine en moyenne de mars à novembre et on ferme la boutique décembre janvier février on travaille pas sur ces mois d'hiver et bien merci